Musique 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 Damn les gens j'espère Ah non c'est pas moi ça Salut les amis on a vu toute la vidéo Aujourd'hui je vais faire la vidéo Instagram numéro 2 Instagram contrôle ma journée, mes repas et donc mon assiette La première fois je l'avais fait à Bordeaux avec mon poteau Poldave Viens ici Poldave Salut le revoilà, on est le lendemain de la vidéo Burger semi gastro du sud ouest à 200€ Honnêtement j'ai fini en playlist, j'ai un peu digéré On va commencer tout de suite Poldave avec un Premier défi, le principe il est simple Je vais mettre à chaque fois des sondages avec deux choix de réponses possibles Vous allez choisir par rapport à la question Qui va être demandé et j'espère que vous allez être sympa avec moi Tu auras des trucs, des réponses logiques, des réponses Pas très logiques voire improbables Je sens que tu vas un petit peu souffrir J'espère que tu vas être gentil avec ton estomac Et j'espère surtout que tu vas manger des trucs Je dirais pas bon mais au moins ça va faire rire Lors du premier épisode à Bordeaux c'était pas très sympa avec moi Ah bon Ah Sur mon épisode du coup on commence par quoi ? On commence maintenant ? On commence tout de suite et tu dis tout le temps que tu fais 6 repas par jour Et qu'il faut des protéines Exactement Donc premier choix Petit repas protéiné Petite collation Tu sais que je suis très végétal en ce moment ? Oui Donc tu vas demander à tes abonnés Premier choix Une bonne petite escalope de poulet Ou un petit carré de tofu C'est même moi qui suis végétal j'aime pas du coup Pas trop fan de fromage et encore moins de tofu On passe à l'action Allez Le sondage Allez go Des oignons rouges, des figues, un petit peu de bouillon de légumes En gros ça va te rappeler la recette d'hier Et maintenant qu'est-ce qu'on met dedans ? Du tofu ou du poulet ? Vous voulez la réponse ? 56% le poulet Ouh De retour sur la scène du crime Là cette fois-ci on mange plutôt propre Composé d'oignons rouges Avec des figues Justement l'espelette Bon escalope de poulet Puis dans un bouillon de légumes Avec tout ça là Mais bon Pour l'instant j'ai pas très faim Mais bon Vous savez à force on ne bégaye pas Poulet terminé On part de suite en ville Donc à Paris Direction Châtelet Pas mal de petits restaurants De snacks De quoi manger Boire Faire des petits défis Donc on verra bien sur place Les sondages que Paul Dav me proposera Rélection Châtelet Après à manger une ce quai de poulet Qui est plutôt diète Healthy et tout Là on tape dans du sale Du fast-food Vous avez le choix entre Otakos et McDo Otakos, McDo Vous choisissez Et le résultat est 59% pour Otakos Bon bah Otakos Paul Dav va choisir du coup la taille Et en fonction de la taille Vous allez choisir la recette C'est à vrai que je ne suis jamais rentré dans un Otakos Ah ouais Jamais Donc ça va être ma découverte Moi non plus Première fois C'est juste Tu m'as fait connaître le Jigatacos Mais bon Bon va être cool Pas de Jigatacos T'as une rude journée qui arrive C'est gentil merci Donc on part sur la taille M Ça me va en fait Et puis poulet ou tender J'ai une préférence mais je ne dirai pas laquelle Allez Bon au verdict Après 10 000 d'attente Vous avez choisi la viande Tenders Tacos M O Tenders Franchement très bon en pêche hein Tacos M qui passe bien pour un petit goûter Parfait Au niveau de l'estomac T'es bien ? Là je suis bien Pourquoi j'ai un peu soif ? Là ça va Il fait un petit peu froid on va se réchauffer alors Ouais dis moi Le choix va être très simple Ouais Un petit café Ouais Un shooter tequila paf Oh Allez Café plutôt non ? Non tequila paf tequila paf Ouais Je m'en doutais un petit peu Tec paf à 62% Bon bah Tec paf hein L'ordre très important Le sel pour ouvrir les papilles Ensuite Tequila c'est très amer Un goût de citron pour l'acidité Vous êtes bien Sel Là on va trouver un petit marché de Noël à Chatelet C'est tout sympa Donc au sucré J'ai le choix entre des gaufres Des crêpes Des pancakes C'est tout sympa Ou bien Des fruits secs en assentiment Pas trop pour ça Parce que c'est quand même assez riche et bizarre Mais bon Regardez ce qu'il y a là C'est ouf Le choix qu'il y a c'est impressionnant Chou rose, gaufres etc A 72% Donc ça va Là vous êtes plutôt gentil avec moi Voilà ton big sucre Eh On avait dit un petit chou rose hein Donc c'est Paul Dab qui a choisi Au départ j'avais dit à peu d'app Ah les petits chou rose là c'est parfait Parce qu'on pas la tour de gaver quoi Et il me donne ça Le gros quoi Le big chou rose Coup de porne Loulou Avec sucre glace et tout Bon on va goûter C'est garni en confiture On va foutre partout le champ C'est bon Mais c'est gras hein Wouah Manger 100 chou rose À 20 000 pouces bleus Je le fais 100 chou rose Tout à l'heure tu as échappé au tofu Mais là du coup tu auras un choix Dans tous les cas 13 LC Entre Un pur jus de fraises Un pur jus de fraises C'est bon ça Et qui est bon Ou un truc qui a l'air vraiment pas bon Quand on voit comment c'est fait la couleur etc Y'a une espèce de dépôt vert foncé là J'en ai pas envie C'est un mélange d'épinards Pomme concombre Pomme et concombre Mais épinards quoi mec Épinards à boire Allez s'il vous plait Jus de fraises Sondage Résultat Merci Vous avez pris le jus 100% fraises 62% c'est tranché Net précis Avant de passer au prochain sondage La règle est je dois finir Chaque plat ou chaque boisson Avant de passer à la suite Mais du coup bah ça Faut le boire hein Cus sec On va essayer C'est quand même très chimique pour un jus 100% fraises Mais c'est bon Franchement c'est bon Merci Finish On passe à la suite Minitorien il est 18h Et qui dit 18h dit l'heure de l'apéro Petit traiteur italien là On est passé devant et ça a l'air très sympa Alors j'ai vu qu'en ce moment t'as un péché mignon Qui est partout T'adore t'amuser avec Tu fais des fils etc La mozzarella Tout ça là Exactement T'aimes beaucoup ouais Burrata, mozza je kiffe J'en ai vu là J'ai vu des belles boules de mozza ou de burrata Je sais pas trop ce que c'est Et j'ai également Chois des abonnés Et j'ai également vu des Mozza ou burrata Non ? Non, mozza ou burrata Ou une salade de poulpe Voilà Une salade de poulpe Si si je les ai vu là C'est bien vinaigré, bien acide etc Faites lui manger du putain de poulpe Bon Paul Lab il fait un peu la tête Moi non je suis content Parce que depuis le début quasiment Faites que des choix positifs Ce que j'aime Mozza 58% Et poulpe 42% Bon apéro Mozza La baronne de tomate Et puis d'olive parfait Ça en ce moment Comment je kiffe ça Paul Lab il est pas content Il y a un truc qui commence à m'énerver C'est que depuis Autant à Bordeaux c'était cool Tu vois T'avais mangé des piments Des trucs etc Un peu violent quoi Et là depuis tout à l'heure T'es tranquille Tu te fais de la mozza Tu te fais des trucs cool etc Donc à un moment donné On va passer aux choses vraiment sérieuses Au moins qu'on rigole Et que tu manges des trucs chelous Eh mais j'avoue Mais à part le tecpaf Pour l'instant Vous avez été super sympa avec moi Même le tecpaf il a fait plaisir Donc mon guide parisien me dit Que nous nous sommes un monteur gay Ouais C'est ça voilà Et on est tombé sur un petit restaurant Qui a l'air sympa pour contenir l'apéro Qui s'appelle Le cochon à l'oreille Voilà Sympa Ouais Et donc du coup à la carte Pied de cochon Ou 6 escargots Voilà En fait il va manger des choses bien chelou Euh Ouais mais j'aime pas trop Moi non plus Et ni pied de cochon Je n'ai pas envie de Voilà Et bah c'est parfait On va s'installer Et puis sondage Ok Très serré De chôme c'est vraiment pas envie Mais pour le coup Vous avez décidé Vous avez pris 6 escargots A 51% Pied de cochon 49% Escargot Ça sent très fort l'ail Je n'aime pas forcément l'ail Enfin c'est dur à digérer Sur le beurre aussi J'ai jamais mangé ça Voilà C'est pas mauvais hein C'est très bizarre, très visqueux Mais En fait la sauce là Le beurre à l'ail Il fait tout hein Je pense escargots nature Ça va pas être terrible Avec le beurre à l'ail C'est parfait En fait dans ma tête là J'ai des escargots là Qui bougent là Tout baveux Tout visqueux Et du coup je le vois Sur ma tête Et il est dans ma bouche Après enfin manger de l'ail et du beurre J'ai un peu soif Donc direction à l'autre endroit Un petit bar je sais pas Pour boire un coup J'ai soif C'est bien pour ça que juste derrière Il y a un petit bar Ouais parce que le goût d'ail est dans la bouche là Beurre escargots Bah alors on va boire Ah 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 oui un petit peu quand même Ah ah mais tu vas pas chauffer ce soir hein Ah non Donc du coup si t'as soif On va aller boire un petit Coca Zero Ça me va parfait Ou un cocktail vraiment le plus hard possible Sérieux là ? Ouais ouais Cocktail le plus hard Tu veux que je finisse en mode Ou euh normal ? Un peu Ah 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 Ok d'accord il est comme ça Ça serait pas mal En PLS pour manger et en mode Ok d'accord Prôt tiens PLS de l'ambiance Coca Zero ou cocktail le plus hard ? Il voulait vraiment que Elle est comme Paul Daft quoi De son avis Cocktail très hard 75% Là au moins c'est net Préci tranché Donc on part par le côté le plus hard de ce bar On verra bien On part sur un negroski à base de Campari, Martini Rosso et Vodka Ah ouais ! Vous avez vu le verre comme il est plein ? C'est un sacré verre ça, c'est abusé quoi ! Après il faut que je mange, si je ne mange pas... C'est dur à boire, cette fois-ci il n'y aura pas de cul sec, c'est pas la peine Par l'ontal, moi du coup j'ai fini mon verre, il faut de la fin encore Mais on n'aime pas filmer la descente En même temps c'est une ambiance un peu chaleureuse de ce bar italien Bon bah moi j'ai fini hein ! Vraiment corsé, il est très amer J'ai croisé une connaissance, un bon ami à moi, il ne m'a pas encore vu, je vais essayer de lui faire peur On s'arrête devant un petit McDo là Bah on passe devant, on a oublié de s'arrêter Du coup on fait quoi ? Par contre je n'arrête pas de te le dire, tu manges trop de viande Avec yes etc, voilà, moi j'essaie de te faire manger un peu végétarien mais à chaque fois tu veux pas Attends, je t'arrête tout de suite, là on est au McDo Forcément McDo il y a de la viande, le poulet pané, le bœuf style Big Mac Ton burger préféré ? Ouais, McChicken ou Big Mac je sais pas Un gros burger comme thème ou le seul que je prends quand je vais à McDo maintenant Et bien le wrap végétarien Non, bah si, non, si, non Faites lui manger des légumes Non, on y croit, sondage Dix minutes plus tard, vous avez choisi, vous avez tranché, wrap végis Mais pourquoi ? Pourquoi ? Non ! On a une bonne nouvelle Bon bah t'as soin Voilà la bonne nouvelle, on a réussi Un wrap légumes quoi Vous voulez une bonne sauce, sauce au cumin, bien relevé La fameuse galette de légumes qui est frites En gros c'est un bien de carottes quoi Carottes, courgettes 40 secondes après, le wrap a disparu On a passé plus de temps à commander qu'à manger sur place On va aller manger un jour je pense Un jour ? Mais plutôt je fais que ça, manger, boire, manger, boire, manger, boire On va se mettre à table quoi Un vrai repas ? Voilà Un bon repas ? Voilà On a déjà fait dix déjà là ? Bah ouais, l'air de rien Et là on va finir du coup par un restaurant Attends, il commence à pleuvoir C'est là du direct, il pleut Comme ça, c'est Paris, c'est l'hiver Du coup on fait quoi ? Burger, gourmet ou pizza napolitaine ? On finit en beauté, tes spécialités, ce que j'aime bien aussi Je fais le sondage et vous choisissez Et après on verra sur place Mon avis ça va être serré là Pizza burger Y'a des chances On est actuellement dans la voiture parce qu'il pleut Elle est annoncée à Paris dans 21h des troncs d'eau Le choix a été vite fait Burger gourmet pour 63% Pizza Napolitaine 37% Du coup on va aller dans mon restaurant préféré Pour moi le numéro 1, le best du best à Paris A savoir restaurant avec amour Et on va se mettre bien, même très très bien On est arrivé devant le restaurant avec amour Le burger pour moi le numéro 1 sur Paris C'est simple, je n'ai absolument pas faim Entre la vidéo d'hier du burger Subicastro Sud-Ouest à 200€ Même en PLS Plus tout ce que j'ai mangé aujourd'hui Je suis calé Mais bon, un bon burger de chez avec amour là Vraiment ça passe Bon, t'as pas faim il paraît ? Qui dit pas faim ? Ca m'embête parce que j'ai pas faim Mais je suis dans un restaurant de ouf là Qui dit pas faim dit toujours une petite entrée Ah non 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 Qui dit pas faim dit petite entrée Qui dit pas faim dit petite entrée Sinon ça aurait été énorme entrée Donc petite entrée on est gentil Et après on verra Donc du coup Nuggets ou stick moza Fuck you ! Ça me paraît bien J'ai 200€ plus maison Nuggets ou stick moza ? 59% pour les stick moza 41% pour les nuggets Donc moi ça me va Bon allez, les moza sticks Le fameux test Vous êtes prêts ? Ouais, aimé Plus ça avait pas cru Spiderman 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 Cotoon SPIDER COCHON Ca, c'est de la frappe on peut jouer Et manger Magnifique Tellement bon Bartoni Bartoni ? Ah, c'est chaud ! C'est au milieu de la jungle. La soirée peut se finir de toute manière différente. Là maintenant on va passer, mais ça sera la dernière chose de la journée. Non, on part sur un burger costaud et c'est à vous encore une fois de décider que vous l'épargnez un peu. Avec un burger à deux steaks ou est-ce que là on finit en apothéose avec un burger énorme à quatre steaks. C'est le débat. A mon avis y'a pas de suspense, à mon avis ils vont te mettre cher et ça va encore partir sur quatre steaks. Mais là c'est bon déjà qu'ils le savent pas mais je n'ai plus faim. Bah oui mais... A mon avis y'a aucun suspense mais bon. J'ai mis comment de steaks ? Deux ou quatre ? La réponse... Oh vous l'avez compris par rapport à mes yeux, ma tête hein. Quatre, 100%. Voilà, deux poulets et deux bœufs. Comment veux-tu que je mange ça ? Honnêtement. Un burger à quatre steaks, overdose de tomes de Savoie, salade tomate, oignon rouge, piqueuse, ralapénios ou loulou. Je fais comment ? Tape dedans. C'est bon. Oh ! Ouais, comment on dise. Enfin, dans la bouchée de la journée j'espère. Stop, rien. Bon, les amis. Non, c'est pas fini. Non, non, non. Pour finir... Bouteille de vodka ou bouteille de whisky ? Ni l'un ni l'autre. On verra demain. Bref, comme d'habitude j'espère que la vidéo vous aura plu. La vidéo Instagram contrôle ma journée, mes repas et donc mon assiette. C'est un conseil qui généralement vous plaît. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un gros pouce bleu. Compte sur vous. Pensez à liker, à commenter, à partager. A vous abonner, c'est encore le cas. Abonnez-vous, très important. Cloche, pareil, il faut l'activité de notification. Abonnez-vous à la chaîne de Polda, les apprentis chefs. Mine de rien, en l'espace de très peu de temps, on a enchaîné 12 défis, donc 12 sondages. Prochaine fois, épisode numéro 3, on le fera je ne sais pas où. Paris, Bordeaux, notre ville. Juste le mot en commentaire. On sait jamais. Bref, sur ce, portez-vous bien. Ciao !